... Contact avec les défunts. Les preuves s'accumulent avec un point d'interrogation. C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info. 1h30 pour tenter d'en savoir plus sur ces fameux contacts que semblent avoir de plus en plus de personnes. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir et bienvenue. ... Les contacts avec les défunts sont-ils une réalité ou un pur fantasme ? L'épreuve semble pourtant s'accumuler. On est en direct ce soir pour en parler avec les Affranchis de la rédaction. A commencer par notre docteur en philosophie préférée, c'est bien sûr Mathias Leboeuf. Bonsoir Mathias. Bonsoir Sandrine. Ça va bien ? Ça va super bien, ça fait longtemps que je n'ai pas été avec toi en plateau finalement. Et bien voilà, tu vois. Il y a toujours un moment où on se retrouve. Et ça me fait penser au livre de David Perroux, Les âmes d'avant se retrouvent toujours, éternellement. Et bien tu vois, on fait partie de ces personnes qui nous retrouvons de plateau en plateau. Et puis elle illumine ce plateau de semaine en semaine, c'est la douce et pétillante Péga Ossény. Bonsoir Péga. Bonsoir Sandrine. Ravie de t'avoir avec nous ce soir. Et puis mesdames, rassurez-vous, il est là ce soir. Nous le réclamons toutes les semaines à Cors et à Cris. C'est notre chevalier servant, le séducteur de ces dames. Il n'y en a qu'un, c'est François Desmiers. Bonsoir mon Francesco. Bonsoir jante dame. Ravie de t'avoir avec nous ce soir sur ce plateau pour ce beau sujet. Et on est en minorité ce soir les hommes. Et bien oui, ça nous change d'ailleurs un peu. Trois femmes pour deux hommes finalement. C'est la journée de la femme. Il y a des droits de la femme. Ça continue. Et faites attention parce que 2022 peut être l'année de la femme. On va voir ce qu'il en est. Mais on l'espère. C'est vrai qu'en fait, il serait temps. La féminité va être à l'honneur. Alors bien sûr, pour un sujet de cette envergure, il nous fallait un grand témoin à la hauteur. C'est une femme bien sûr. Elle est médium et auteur. Elle est régulièrement appelée en renfort par les brigades policières pour retrouver des personnes disparues. Et on verra que certains défunts jouent un rôle primordial dans sa façon de collaborer. Isabelle Coupeau est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Sandrine. Ravie de vous accueillir à nouveau. Enchantée. On a eu l'occasion de faire en aparté toutes les deux il y a quelques mois sur votre expérience, votre collaboration auprès de la PJ de Toulon. On va en parler bien sûr dans cette émission parce que vous communiquez avec votre papa décédé et puis avec d'autres défunts qui vous aident. Entre autres. Entre autres, voilà. Parce qu'il y a aussi d'autres défunts qui vous aident à retrouver des corps disparus. Alors on va en parler bien sûr. Mais avant cela, je voudrais annoncer que vous êtes l'auteur d'un livre qui va sortir au mois de juin, Intuition et médiumnité. C'est votre nouveau livre aux éditions Exergue. Donc très Daniel. Comment devenir un bon lecteur de l'invisible ? Alors j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi ce livre ? Est-ce qu'on peut devenir justement ? Alors ça se développe forcément. Ça fait une vingtaine d'années que je pratique et que j'enseigne. Donc il me fallait un support pour partager mes expériences et cet apprentissage que j'ai acquis tout au long de ces années. Et puis c'est un manuel assez pratique qui va permettre des exercices. Et puis voilà. Vous avez une méthode ? Oui, de toute façon je suis assez méthodique dans tout ce que je fais. Et c'est assez pratique. Je suis assez rationnelle finalement dans le sujet par rapport à certains confrères, je pense, consoeurs. Donc voilà, j'ai simplement partagé ma petite boîte à outils. Alors tout cela, bien sûr, on va en reparler. On va parler de votre médiumnité, de toute votre belle expérience. Alors vous savez que toutes les semaines, nous aimons vous poser des questions. Nous faisons un petit sondage sur Twitter et YouTube. Et cette semaine, nous vous avons posé la question suivante. Pour vous, le contact avec les défunts est une possibilité, oui, à 56,1%. Une certitude, 33,3% et impossible, 10,6%. Ça c'est sur Twitter. Et puis sur YouTube, voilà les statistiques. Une possibilité, 42%, oui. Une certitude, 49% et tout à fait impossible, 9%. Isabelle Coupeau, est-ce que ces chiffres et ces réactions du public vous surprennent ? Non, je trouve qu'ils sont assez positifs. Après, je pense qu'il faut aller dans l'expérience pour savoir de quoi on parle pour tous les sujets. Donc on peut avoir un avis, mais je pense que pour vraiment avoir un bon avis, il faut expérimenter. C'est un sujet, la médiumnité, finalement, le contact avec les défunts, c'est un sujet qui est encore mal connu, pas encore suffisamment exprimé. Comment vous voyez ça ? Souvent, la plupart du temps, les gens s'intéressent au moment de la mort ou de la perte d'un être cher, forcément. Ils peuvent tomber parfois sur des lectures ou des émissions. Je pense qu'on est plus dans un regard analytique quand on n'est pas touché par les émotions. Il y a une fragilité lorsque l'on est touché par les émotions, donc je pense qu'il faut faire les deux, en fait. Il faut aborder ce sujet-là quand on n'est pas touché par le sujet, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le deuil. Et puis lire, avoir des lectures si ça intéresse. Et puis, effectivement, lorsqu'on vient perdre quelqu'un, ça aide parfois au deuil. Alors, c'est vrai qu'on reviendra sur ce point du deuil parce qu'avec les VSCD dont nous parlera tout à l'heure Mathias, on voit que ça aide évidemment considérablement au deuil. Une question à Isabelle. En préparant l'émission, je me suis aperçu qu'il y avait de plus en plus de témoignages. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de résurgence de cette thématique depuis peut-être quelques années, que de plus en plus de gens affirment avoir eu un contact, avoir pu parler à un défunt. Alors, premièrement, est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a une augmentation des témoignages ? Et puis surtout, si c'est un phénomène et peut-être un phénomène de mode, comment on fait le partage entre les témoignages avérés, sérieux, crédibles, et puis les gens qui m'étonnent un peu ou qui fantasment sur le sujet ? Je parle de termes d'identification. Lorsqu'on parle à un défunt, il va nous donner vraiment des précisions sur sa vie, le nombre d'enfants qu'il a eus ou pas, le métier, les parfums qu'ils ont portés, des choses qui sont très personnelles, qui vont permettre de mettre un petit peu la vie du défunt dans l'axe. Et après, il donne des messages qui peuvent être de l'ordre au moment de leur mort, ce qu'ils ont vécu, ressenti, la façon dont ils sont morts, s'ils étaient seuls ou pas, s'il y avait du monde autour d'eux, les au revoir, qu'ils ont pu donner ou pas. Le but, c'est de rassurer la personne qui est en souffrance émotionnelle sur où est l'âme et ce qui s'est passé pour elle de l'autre côté et pour apporter un éclairage s'il n'y a pas eu d'au revoir, si le défunt est parti avec une souffrance émotionnelle, c'est de libérer les deux, ce que j'appelle conscience. J'avais reçu Christine André, qui justement a reçu en canalisation, alors elle a perdu son papa, il avait 37 ans, il meurt dans un accident de voiture, à l'époque elle est là 7 ans. Et bien des années après, une quarantaine d'années après, par canalisation, il vient dans ses rêves et en écriture automatique, par canalisation, elle reçoit des messages de lui, où il lui explique ce choc. Au début, il n'a pas compris qu'il était mort, et il vient lui donner des explications, à la fois, il répond aux questions qu'elle pose sur comment ça se passe dans l'au-delà, mais pas que, il vient lui donner toutes les réponses émotionnelles aux questions qu'elle pouvait se poser quand elle était petite, ça rejoint ce que vous dites finalement. C'est très bien expliqué dans le film Always, et c'est tout à fait ça en fait. Parfois ils sont conscients, parfois pas, et le travail d'un médium, c'est d'expliquer à la personne qui est incarnée, qui vient nous consulter ce qui se passe pour lui de l'autre côté, et parfois le médium a un rôle aussi d'accompagner, ou d'éveiller et de mettre en reliance avec d'autres, je dirais, guides de l'autre côté. C'est sympa de l'autre côté ? Moi j'aime beaucoup la terre et la matière, donc je dirais que, moi je fais le job, après je suis une épicurienne, et j'aime vraiment la terre et les êtres humains, donc je ne me pose pas ces questions-là, c'est bien ou c'est pas bien. Vous ne les considérez pas comme des êtres humains alors, finalement ? Une fois que la conscience est partie, on n'est plus... Ah bah oui, c'est un esprit pour moi. Mais je ne vis pas à travers eux, je vis à travers ma propre vie. Par contre, si j'ai des éclairages et que je peux aider, ou que ça peut me faire avancer sur certains sujets, certaines situations, je vais le vivre, mais je n'en suis pas dépendante. Et j'évite d'amener... Enfin, mon travail c'est justement que les gens ne soient pas dépendants de ça, parce que le piège il peut être là, quand les gens sont en souffrance, ils peuvent avoir envie de consulter, d'être rassurés. Le travail, c'est de les aider au deuil, au détachement. Alors tout ça, bien sûr, on va y revenir. Avant de poursuivre ce témoignage, et surtout aussi, comment vous, vous êtes arrivés dans la médiumnité ? Est-ce que vous avez eu des moments émotionnels forts qui vous ont développé ces sens ? On va y revenir dans une poignée de secondes. On va aller faire un tour de l'autre côté du studio, rejoindre Thomas Nouvel, qui va se faire votre porte-parole avec grand bonheur, comme toutes les semaines. Bonsoir Thomas. Bonsoir Sandrine, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Affranchis de l'Info. Ça fait hyper plaisir. Ce soir, on va parler contact avec les défunts, les preuves s'accumulent. C'est la question qu'on vous pose et qu'on va se poser tout au long du live. Évidemment, on est en ligne sur Facebook, Twitch et YouTube, donc n'hésitez pas à envoyer tous vos petits commentaires. Je vois déjà vos commentaires défiler. Déjà, première question, où est Bob ? Alors je vous le dis, Bob n'est pas là ce soir, mais pas de panique. Il reviendra évidemment la semaine prochaine, mais par contre, vous avez l'air aussi très content d'avoir Sandrine à vos côtés. Et d'ailleurs, Mister Kalin dit que Sandrine, tu es très belle ce soir, tu es de toute beauté. Eh bien, merci beaucoup. Je prends les compliments. Je prends aussi les compliments. Alors, pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, bien sûr, partagez cette émission, mettez les pouces bleus, mettez les cœurs, partagez, partagez. C'est la seule façon de faire connaître ce média, un média indépendant qui aborde ces sujets avec un ton normal et qui fait de ces sujets mystérieux des sujets normaux. Alors, avant d'aborder avec Mathias le fait que justement, eh bien, il y a des méthodes depuis l'Antiquité pour avoir certains contacts avec les défunts, je me tourne à nouveau vers Isabelle pour savoir comment vous est venue cette médiumnité. Est-ce que vous l'aviez déjà petite ? Est-ce que ça vient de votre famille ? D'où ça vient chez vous, cette médiumnité ? Alors, moi, je l'ai vécu de mon plus jeune âge, je dirais vraiment consciemment à l'âge de 5 ans et puis j'ai dû apprendre à évoluer et grandir avec. Au départ, je refusais parce que j'avais vraiment pas envie d'être dans l'univers des autres parce qu'en fait, je ressentais, j'avais des informations qui ne m'appartenaient pas et très tôt, mon père a compris que j'étais un petit peu différente et il m'a protégée en m'expliquant que ce que je voyais, j'étais la seule à le voir et le ressentir. Et ce qui était troublant pour eux, c'est que les informations que je donnais étaient vérifiables et que donc, sur des pendus, des choses que je pouvais voir très dures pour une petite fille de 5 ans, j'ai dû apprendre à vivre avec et à comprendre comment la médiumnité médiumnité fonctionnait, je voyais, donc j'avais des visions, j'entendais des pensées qui n'étaient pas les miennes, j'avais des odeurs, donc c'était très troublant et puis très tôt, j'ai commencé à lire Joseph Murphy, le pouvoir du subconscient, j'ai cherché à comprendre d'où ça pouvait venir, j'ai consulté aussi des psys, des psychiatres pour essayer de trouver des réponses et j'ai été bien guidée pour pouvoir grandir avec et puis on m'a d'abord... Ils ont réagi comment, les psys en général ? Ils étaient plutôt accueillants à ce genre de témoignage ? Oui, parce que c'était... Tout ce que je voyais était vérifiable. D'accord. Donc, ce n'était pas des idées ou des choses qui n'étaient pas... Ce n'étaient pas abstraits. Abstraits, exactement. Et donc, c'est ce qui m'a permis de grandir avec et d'accepter parce qu'au début, je ne voyais pas vraiment l'intérêt d'être dans l'univers de l'autre et d'avoir des informations qui ne m'appartenaient pas, en fait. Alors, Mathias, justement, ces fameux contacts, on voit que certains ont envie de les développer aujourd'hui, mais que finalement, il y a des pratiques qui datent de l'Antiquité. Oui, c'est surtout qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une espèce de résurgence avec les contacts avec l'au-delà et notamment quand c'est des proches. Quand on regarde un peu sur Internet, on trouve beaucoup de gens qui disent avoir discuté avec mémé ou avoir pu rencontrer quelqu'un parti dans l'au-delà. Et en fait, je me suis aperçu que ce dialogue avec les défunts datait d'il y a très longtemps et que surtout, c'était quelque chose qui était ancré dans le quotidien depuis l'Antiquité et depuis l'aube des temps et en particulier en Occident. Alors, si on doit chercher un peu dans l'Antiquité, l'Antiquité, souvent, on croyait à la persistance de l'âme parce que pour dialoguer avec les morts, il faut croire à la persistance de l'âme et puis à une forme de vie même si c'est dans l'au-delà. Et bien évidemment, dans l'Antiquité, notamment dans l'Antiquité grecque, les Grecs croyaient que l'âme persistait et allait en général, d'ailleurs, au royaume de l'Hadès, l'Hadès étant souvent traduit comme l'enfer mais ce n'était pas l'enfer parce qu'il y a plusieurs strates et il y a plusieurs types et plusieurs cercles de l'enfer et le premier témoignage que l'on a littéraire de ce dialogue avec les défunts, il est donné par Homère dans l'Odyssée donc on est au 7e siècle avant Jésus-Christ et à travers l'histoire d'Ulysse parce que Ulysse va descendre aux enfers et il va dialoguer avec des défunts et ça, ça se passe dans le champ d'Isse, Ulysse et dans l'île de Circé dont on parle ici régulièrement qui est cette espèce de magicienne un peu sorcière c'est une femme libre et il passe un an dans l'île de Circé dans son lit aussi d'ailleurs au passage pas que dans son île et puis il décide de rentrer à Ithac et Circé lui annonce que s'il veut rentrer à Ithac il doit aller interroger l'âme du devin Thérésias aux enfers qui va pouvoir lui donner l'avenir et il va surtout elle va lui donner la façon de pouvoir y arriver et les rites à accomplir pour parler avec les morts c'est donc Circé une femme qui va expliquer à Ulysse comment pouvoir parler avec les morts comment pouvoir descendre aux enfers dans l'Hadès et pouvoir surtout y revenir c'était son dealer c'était non on va dire c'était sa médium d'une certaine façon c'est elle qui fait le travail de médiation entre justement Ulysse et le royaume des morts alors elle lui explique que notamment pour pouvoir parler au devin Thérésias qui est mort donc qui réside aux enfers il faut creuser une espèce de fosse carré qu'il faut tuer une brebille noire et qu'il faut épancher le sang dans cette fosse répandue par terre et que ce sang va attirer les morts Ulysse part il arrive sur une île il va s'exécuter parce que ça doit se faire sur une île particulière il va s'exécuter donc il va sacrifier cette brebille noire il va répandre son sang et là il va faire apparaître justement un certain nombre de personnages qui sont morts et qui vont venir lui parler donc il va parler avec les morts il va parler avec Agamemnon qui est le roi des rois chez les grecs il va rencontrer Achille ce héros qui était presque son frère et qui est mort et Achille avait choisi en fait de mourir et d'avoir la gloire héroïque et plutôt que de continuer à vivre mais à ne pas être connu et là Achille va lui faire une confidence c'est que Achille va lui dire si j'avais su en fait j'aurais préféré continuer à vivre c'est à dire finalement à être ancré dans le réel bien concret dans la matière plutôt que de garder la gloire ad vitam et terenam j'aurais plutôt choisi de continuer à vivre et de basculer dans le comment dire dans la dans le fait de ne pas être reconnu je suis en train de chercher mon mot mais je ne le retrouve pas et puis surtout Ulysse va dialoguer avec un mort et là on a quasiment le premier dialogue avec un défunt proche il va rencontrer sa mère et ça c'est un témoignage extrêmement intéressant c'est quasiment pré-freudien sa mère qui s'appelle Elpenor et non pardon je raconte n'importe quoi sa mère qui raconte Elpenor c'est un de ses anciens compagnons qu'il va rencontrer aussi mais surtout il va rencontrer sa mère qui s'appelle Anticlé et qui va venir lui parler alors il faut savoir que Anticlé donc la maman d'Ulysse avait décidé de se suicider ne voyant pas revenir son fils elle était morte de désespoir et elle s'est suicidée parce qu'elle ne voyait pas revenir Ulysse donc il rencontre sa mère et là un dialogue va s'instaurer entre Ulysse et sa mère qui est un dialogue assez intime où en fait Ulysse lui dit parle-moi de mon père et de mon fils puisque Ulysse ne sait pas ce qu'est devenu son père s'il est toujours vivant il ne sait pas également si son fils Télémaque est toujours vivant il ne connaît pas la situation et c'est sa mère qui va le renseigner et lui dire qu'en fait son père et son fils sont toujours vivants qu'il pense à lui qu'il s'inquiète qu'il ne pense qu'ils ne reviendront plus elle lui donne également des nouvelles de Pénélope bref elle le rassure et le rencarne un peu sur la situation qui a échappé à Ulysse puisque Ulysse cherche à rentrer désespérément en Ithac et qu'il n'y arrive pas on est donc là sur un premier cas il va ensuite parler à Thérésias qui va lui livrer justement Thérésias qui est devin qui va lui livrer l'avenir et qui va lui surtout lui livrer les clés de comment rentrer à Ithac mais ce qui est très intéressant ce n'est pas tant le dialogue avec Thérésias c'est ce dialogue avec sa mère qui est vraiment le premier témoignage littéraire d'une VSCD c'est-à-dire d'un dialogue avec un défunt proche qui au cours de l'histoire va faire date puisque c'est dans le chandise de l'Odyssée Est-ce que Isabelle justement quand on entend ce témoignage de Mathias est-ce que finalement ces sujets qui semblent être déjà d'actualité dans l'Antiquité est-ce qu'on n'en a pas fait quelque chose d'encore plus mystérieux au fil des années mais est-ce que justement si tout ça avait été beaucoup plus exploré plus tôt ou en tous les cas plus accepté plus divulgué est-ce que ça en aurait fait un sujet plus normal ? Oui je pense parce que pour moi ça fait partie d'une qualité d'âme une capacité de l'âme de pouvoir communiquer avec l'invisible et ça fait partie d'un potentiel de l'intelligence humaine donc c'est à chacun de savoir s'il a envie ou pas de le développer on n'a plus besoin de tuer de brebis aujourd'hui c'est bon ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'était quelque chose d'assez relativement quotidien et normal dans l'Antiquité notamment dans l'Antiquité grecque mais chez les Romains également et que je ne dis pas que c'est juste ou pas juste je ne dis pas qu'il faut y croire ou pas mais en tout cas ça faisait partie du paysage mental ici en Occident et il y a eu un espèce de reflux à un moment donné très fort de ce genre de choses mais dans beaucoup de cultures Amérique indienne africaine c'est en Occident qu'on en parle beaucoup moins facilement j'interviens pas mal dans les îles depuis une vingtaine d'années et c'est beaucoup plus simple parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts à ce genre de discussion de travail sur le deuil au travers de la médiasité qu'en Occident en Europe alors il y a le fait d'être plus ouvert mais il y a le fait aussi d'oser en parler parce que finalement on le voit à travers pas mal de célébrités que je peux interviewer en fait comme les auditeurs le savent sans doute j'ai la chance d'animer une émission qui s'appelle Les connus face à l'inconnu j'ai reçu d'ailleurs dernièrement Marie Fuguin qui a osé livrer beaucoup beaucoup de choses comme la plupart des invités on l'écoute je m'endors et on sait quand on rêve parce qu'on touche jamais les gens ça passe c'est très furtif et là du coup je la vois et je la vois un petit peu en hauteur et je la vois avec des cheveux un peu mi-long et comme si elle flottait un peu un truc un peu cotonneux un truc bon et elle me fait signe elle me dit je la regardais comme ça et elle était belle et elle me dit viens viens et je vais pas dire que je monte démarche je monte rien je vais jusqu'à elle comme ça par la pensée ou par elle je sais pas et là elle m'accueille dans ses bras et elle me serre elle me prend délicatement évidemment parce qu'elle elle est délicate dans ses rêves enfin dans mes rêves et elle me sert et là je sens tout son corps et je me dis oh mon dieu et je sens mais vraiment quoi ses bras c'est tout et je me dis mon dieu je suis dans ses bras ça dure pas longtemps évidemment mais c'était le temps de ça dure le temps que je recharge mes batteries quoi en fait oh c'était tellement bon mais c'était c'était incroyable oui bien sûr voilà c'est à la disposition des abonnés bien sûr et bien sûr pour tous les abonnés il y a des offres particulières sachez que vous avez accès avec cet abonnement à 4000 heures de replay des podcasts des émissions des émissions en replay vous avez de quoi vous régaler et les yeux et les oreilles profitez-en c'est sur BTLV d'incroyables émissions sur le mystère et l'inexpliqué alors justement Isabelle on entendait le témoignage de Marie Fuguin qui a perdu sa soeur Laurette quand elle avait 22 ans des contacts comme ça avec les défunts pendant les rêves on voit bien elle le dit à juste titre ça lui permet de se régénérer quand les défunts viennent nous voir dans nos rêves c'est qu'ils sentent qu'on a vraiment un besoin d'être consolé d'être complètement reboosté et eux aussi et eux aussi et souvent bien sûr parce que le travail du deuil se fait des deux côtés et ça leur demande un effort de pouvoir atteindre cette capacité de communiquer avec nous donc ils préparent ces rendez-vous parfois j'explique aux personnes qui viennent consulter que c'est pas eux souvent qui réclament le rendez-vous mais les défunts parce qu'ils ont un témoignage un message a passé et la personne ne s'attend pas forcément à entendre ce témoignage et après j'ai un retour où ils m'expliquent finalement la personne m'explique ce qui s'est passé après ce témoignage ils viennent donner une information débloquer une situation tout est possible en fait on entend parfois dans les témoignages que quand un défunt vient parler à un proche qui reste évidemment en vie il n'y a plus ce lien émotionnel et d'attachement en fait Christine André me disait ça elle a fait en plus une expérience de mort imminente quand elle est passée de l'autre côté avant de revenir en fait elle n'avait plus d'attachement à ses propres enfants donc une fois revenue elle en a eu une culpabilité terrible quand on est de l'autre côté est-ce que c'est quelque chose que vous entendez ou que vous comprenez ce manque d'attachement je ne le vis pas parce que je le vis en intensité d'amour et de volonté d'aider quand même les personnes donc on ne sent pas l'attachement mais on sent l'énergie et on parle d'énergie on ne parle pas d'émotion de sentiment donc effectivement mais moi je ne le vis pas je n'ai pas fait cette expérience de mort imminente donc je ne peux parler qu'en tant que canal et que médium par contre je sens une intensité d'amour et une volonté importante je dirais qui est plus forte que lors de l'incarnation mais je ne sens pas d'émotion et d'affect et ça c'est certain là on voit dans le témoignage de Marie Fuguin que ça se fait lors d'un rêve elle a eu d'autres contacts à travers des médiums mais dans cet extrait là on voit que ça se passe dans un rêve comment on sait dans un rêve si c'est un rêve ou si c'est un réel contact est-ce que c'est l'émotion ressentie qui est tellement puissante où j'ai l'impression qu'elle ne semble pas avoir de doute c'est juste avant le réveil ah oui voilà dans la période de ce que j'appelle REM et généralement c'est quelques secondes avant le réveil et c'est tellement vrai et c'est tellement intense qu'il profite de ce passage éclair au moment du réveil pour nous passer le message et c'est très court pour nous on a l'impression que ça a duré quelques minutes mais en fait c'est très très rapide on vous fait la différence entre un rêve et un rêve avec un contact c'est toujours avant le réveil avec une charge émotionnelle très forte j'ai l'impression exactement moi ça m'est arrivé quelques fois et j'interrompais la chose parce qu'au bout d'un moment je discutais avec la personne et au bout d'un moment je disais mais c'est fou ce que je fais la personne est morte c'est pas possible ça s'arrêtait toujours comme ça donc c'était est-ce que c'est de l'arrêt c'est très rapide et c'est avant le réveil parce que t'es trop dans le mental c'était une situation ou c'était des messages non c'est pas des messages je discutais avec tu discutais avec c'était une conversation par exemple l'exemple que je cite dont je me rappelle souvent c'est avec un chanteur un petit peu connu et peu de temps après son décès j'ai discuté avec lui c'est comme s'il partait donc je lui disais est-ce que t'as besoin de quelque chose est-ce que je peux t'aider etc et il disait non et puis il s'en allait puis c'est tout d'accord j'ai entendu pas mal de témoignages aussi de coeur à coeur alors il y a quand on discute mais il y a aussi de coeur à coeur où on ne parle pas verbalement c'est possible mais les individus parlent émotionnellement en fait alors la question revient aussi avec le langage puisque un médium entre guillemets parle toutes les langues du monde puisque je ne peux pas forcément parler le chinois ou le russe mais je peux avoir un message pour une personne qui ne parle pas français ou anglais donc effectivement on parle d'âme à âme tout passe par les images les ressentis on comprend on vit le message donc oui donc il faut qu'il y ait un dialogue parce que si on est comme une enfant de télévision donc à mon avis c'est un rêve un rêve pur pour vous ? oui enfin en général j'ai fait pas mal aussi d'émissions sur BTLV où j'ai pas mal discuté avec pas mal de personnes et à chaque fois je pose toujours les mêmes questions j'ai toujours pas les réponses et la réponse à quoi ? le fait que comment on fait avec la séance si c'est vraiment un rêve ou si vraiment il y a un contact le fait de voir un défunt comme si on regardait un film par exemple est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est un contact ? pour moi le contact avec le défunt se passe juste avant le réveil je m'en souviendrai voilà si c'est au début du rêve on sent que si c'est éloigné que c'est lointain on sent par l'intensité émotionnelle et le fait de le vivre intensément et quand on se réveille c'est présent ça fait partie de nous ça peut être en pleine nuit finalement ? non c'est avant le réveil on se réveille la nuit oui mais c'est avant le réveil ça peut être en pleine nuit c'est pas forcément le matin on peut se réveiller à 12h du matin et avoir cette sensation c'est juste avant le réveil c'est pas pour toi en tous les cas Marie Fuguin le dit bien cette sensation d'être complètement rechargée quelle que soit l'heure à laquelle elle se réveille il n'y a absolument pas de doute elle est complètement revigorée alors on va voir avec Péga dans une poignée de 2 secondes qui effectivement l'au-delà nous fait souvent du pied de l'œil je ne sais pas on va voir mais avant cela nous allons faire un petit tour sur les réseaux sociaux parce que je suis certaine que ça s'agite Thomas peux-tu nous en dire davantage ? alors effectivement Sandrine ça s'agite c'est vraiment un sujet qui vous plaît et ça se voit vous racontez toutes vos histoires là on est un peu sur le côté psychique on essaye un peu de comprendre comment ça se passe etc on a par exemple Jamie qui nous demande pourquoi certains sont plus sensibles du coup à la médiumnité que d'autres c'est une bonne question effectivement on a aussi Alizé qui raconte une histoire en disant que régulièrement elle fait du Ouija alors moi vraiment déjà je te dis bravo parce que moi j'ai très peur de ça donc faites ça encadrer les amis en tout cas du coup elle voit régulièrement des aides de sa famille grâce au Ouija on a également aussi Cassandre je n'ai pas tout compris à son histoire si elle veut elle peut nous raconter un peu plus dans les commentaires mais en gros elle explique que sa mère aurait interféré avec elle via une autoradio pourquoi pas et puis on a aussi Philippe qui lui est sur Twitch et qui nous dit qu'il est souvent suivi par son grand-père c'est un peu comme une entité ange gardien merci pour ces témoignages effectivement chacun a ses expériences en tout cas chacun a sa vérité alors Pega l'au-delà nous fait de l'oeil du pied je ne sais pas mais en tous les cas il y a l'appel de l'au-delà on est tout on est tout je me suis penchée sur une question je me demandais quelle était la différence entre l'appel de l'au-delà et l'appel à l'au-delà et en creusant un petit peu je vois que l'appel de l'au-delà arrive lorsqu'un mort souhaite communiquer avec nous ils ont diverses raisons soit pour nous demander de l'aide pour passer de l'autre côté soit pour nous rassurer quant à leur état soit pour nous prémunir de quelque chose soit pour nous montrer qu'ils nous aiment tout simplement soit pour nous prouver que nous ne sommes pas seuls quand on traverse une épreuve par exemple alors nos défunts nous disent qu'ils ont besoin de nous entendre et de savoir que nous pensons à eux pour continuer à avancer vers la lumière au moment de leur départ il nous faudrait alors discuter avec elles prier pour elles et non faire des demandes pour nous-mêmes pour aider un défunt à s'élever la prière est souvent préconisée même si ces dernières n'est pas forcément religieuses il s'agit davantage de transmettre notre énergie notre amour afin de les aider justement à passer de l'autre côté alors il y a Marie-Frédérique Baquet qui est professeure de psychopathologie à l'université de Strasbourg elle est psychanalyste spécialiste du deuil et rédactrice en chef de la revue études sur la mort et elle remarque l'aspect bénéfique de ces apparitions elle dit qu'ils répondent en phase aiguë du deuil aux besoins inconscients de revoir la personne de maintenir le lien mais alors le lien les morts en ont besoin ils ont besoin de garder ce lien avec nous et nous aussi on a besoin de garder le contact avec eux c'est là que j'en arrive à l'appel à l'au-delà donc là c'est nous qui allons vers les morts j'ai laissé volontairement le spiritisme de côté et je me suis concentrée sur le simple besoin de parler avec nos défunts et donc parler avec les morts ça semble être une chose naturelle probablement nécessaire parce que le défunt est d'abord une personne un visage une présence une histoire le mort c'est celui qui nous manque celui qui in fine nous a abandonné par la mort d'un être cher celui qui reste est livré à lui-même confronté à un abandon et il rencontre le silence et la solitude ensuite après la souffrance et la séparation se rajoute une phase qui est tout ce qu'on n'a pas pu dire et tout ce qu'on n'a pas pu faire donc tous les j'ai manqué de ceci j'aurais dû lui dire cela qui ressurgissent impitoyablement alors on a des regrets des remords des actes manqués et tout ça remonte à la surface et il y a un sentiment de enfin il y a des volontés qui sont avortées reportées et qui nous reviennent en pleine tête et qui réclament justice en fait donc c'est un temps de désespoir on peut avoir de la rage on peut avoir un peu d'errance mais cette manière d'apostropher le ciel c'est d'abord pas un dialogue c'est d'abord un monologue qui devient ensuite un dialogue parce que on entre dans ce lien enfin voilà on la mort nous force à muter à trouver d'autres voies à évoluer en fait finalement à évoluer et passer la stupeur et la sidération le dialogue s'installe et pour la personne endeuillée il y a diverses manières de s'adresser à celui ou celle qui manque une manière amère blessée figée et après une manière plus douce plus apaisée le chemin consiste à traverser l'une pour découvrir l'autre et c'est aussi le chemin du deuil Isabelle vous avez envie de réagir ? de ce que j'ai expérimenté l'âme elle est de sa mort ce qu'elle était de son vivant d'accord alors quand on dit les prières vont nous aider à passer dans la lumière oui pour ceux qui ont manqué de lumière durant leur incarnation ah oui d'accord mais toutes les âmes qui oeuvrent avec bienveillance vis-à-vis d'elles-mêmes et des autres elles montent facilement elles ont pas tellement ces étapes pour moi de repli face à elles-mêmes et c'est la souffrance que l'on a cultivée engrangée durant notre vie qui va faire qu'on va être en souffrance et en questionnement de l'autre côté et de même que je dis souvent aux parents qui ont perdu un enfant brutalement dans des conditions innommables puisque quand je travaille sur des enquêtes je parle parfois aux parents on peut pas demander à une mère qui a perdu son enfant de manière extrême de ne pas pleurer son enfant de ne pas souffrir de ne pas être en colère parce qu'elle va retenir l'âme c'est faux puisque cette âme qui était belle et lumineuse elle va être de sa mort ce qu'elle a été de son vivant et l'humain a le temps de faire son deuil avec ou sans colère avec ou sans douleur et ça n'interfère en rien le chemin de l'âme de l'autre côté et ça c'est important de le comprendre une personne qui était torturée de son vivant va avoir un travail à faire de l'autre côté pour libérer justement ces émotions de l'autre côté aussi d'accord donc il n'y a pas de culpabilité à avoir surtout pas d'accord surtout pas et notre travail de prière effectivement peut accompagner les âmes à trouver le chemin du repos de l'autre côté c'est le travail que vont faire certains médiums certains passeurs pour aider les âmes qui sont enfermées dans un système psycho-émotionnel de l'autre côté et donc si je rebondis à ça plus on est serein et plus on essaie d'apaiser les choses et plus on a de la chance de passer oui notre travail sur terre c'est justement malgré nos épreuves d'arriver à trouver la paix intérieure malgré ce qu'on vit ce qu'on traverse puisque certaines personnes me disent oui mais moi c'est pas possible d'être en paix dans cette vie là j'ai vécu ci j'ai vécu ça j'entends parfois le karma est lourd on a beaucoup d'épreuves on a une famille compliquée mais notre travail c'est de malgré tout arriver à déposer ce système de souffrance et de trouver la paix et de trouver la paix et de trouver de l'aide d'accepter de trouver de l'aide parce que souvent plus on est enfermé au moins on veut être en reliance avec les autres et demander de l'aide et le piège est là Mathias tu as envie de réagir oui Thomas a évoqué tout à l'heure un commentaire qui parlait d'une communication à travers un transistor ou une radio ça m'amène à penser à tout ce qu'on appelle la TCI la transcommunication instrumentale et la question pardon si vous la trouvez un peu tordue mais la question c'est pourquoi les âmes de défunts s'ennueraient à passer par un transistor par le mar de café ou par un verre alors qu'il y a des médiums ou des canals ou que même le contact peut être direct comment on peut expliquer ça c'est à dire qu'en fait il n'y a pas je ne sais pas tout d'un coup je suis en train de me dire je suis médium et mon père est parfois passé par ce type d'outil pour me contacter parce que je suis dans ma vie humaine et je ne pense pas qu'il a forcément je ne pense pas à parler avec lui vous avez fait des expériences de TCI alors TCI non mais effectivement par un transistor j'ai compris qu'il cherchait à rentrer en contact parce que je ne l'entendais pas je n'étais pas disposée j'étais dans ma vie quotidienne et je n'étais pas à l'entendre forcément être je dirais focus sur lui et je n'étais pas du tout réceptive il est passé par un transistor et là j'ai compris j'ai dit mais oh là il a fait deux fois un truc donc je me suis posée j'ai ouvert et j'ai écrit le message d'accord donc le fait de passer soit par du mar de café ou une tasse alors non mais ça serait parce qu'il n'y a pas d'autres canals justement c'est une sonnette c'est drink drink exactement ce sont des signes de synchronicité ils vont utiliser ces fréquences là pour ce que les gens expriment dans les témoignages c'est ça c'est qu'ils sentent qu'il y a une présence il y a une lampe sous le temps qui tombe en panne pour attirer l'attention exactement il y a beaucoup de signes qui révèlent qui vont vouloir rentrer en contact avec une personne pour libérer à l'inverse il y a des personnes par exemple ça m'a toujours étonné il y a des personnes qui ont besoin d'aller au cimetière par exemple et qui discutent devant une tombe ça m'a toujours fasciné c'est quelque chose que j'ai éprouvé le besoin de faire ça ça c'est par rapport à l'éducation souvent ça se perd maintenant je pense ça dépend des régions il y a du monde dans les cimetières oui ça dépend des régions mais il y a des régions où effectivement les gens ont besoin de faire leur deuil près des tombes d'autres simplement chez eux avec une photo une bougie d'autres n'ont besoin de rien ils pensent tous les jours le deuil se vit différemment c'est très personnel oui l'éducation suivant aussi la façon dont on parle de ça le partage ou pas l'ouverture qu'on peut avoir nous-mêmes face à ça et l'étape psychique aussi dans lequel on est exactement parfois la mort n'existe pas donc une fois que voilà la mort la vie après la vie n'existe pas donc certaines personnes ne cherchent pas du tout à contacter en tous les cas on évoquait avec Péga il y a quelques minutes tout ça pointe du doigt l'évolution de l'âme et justement ça pose la question la grande question de la survie de l'âme évidemment tous ces sujets alors dans survie de l'âme on aborde aussi les thématiques de la réincarnation des vies antérieures parce que qui dit survie de l'âme dit possiblement réincarnation pour évoluer de vie en vie et justement en parlant de vies antérieures j'anime demain jeudi 10 mars en direct à 20h avec Françoise Nallet une masterclass une masterclass exceptionnelle comme toujours avec elle c'est une masterclass pour découvrir ses vies antérieures et se libérer des karmas limitants parce que bien évidemment de vies en vie on se traîne des karmas qui sont récurrents en tous les cas on aurait des vies antérieures principales et à chaque fois selon l'incarnation on serait mis à l'épreuve c'est demain soir à 20h c'est en direct c'est gratuit je compte sur vous il reste encore quelques places ce sont des masterclass qui ont un succès fou voilà donc je vous donne rendez-vous demain à 20h en direct vous pouvez vous inscrire sur btlv.fr où le lien va être mis dans le chat par Thomas j'en suis certaine justement Isabelle en parlait de réincarnation de vies antérieures vous croyez-vous à la réincarnation le fait qu'on revienne évidemment l'âme ne part pas forcément ailleurs mais revient au fil des réincarnations bien sûr il y a un process par lequel l'âme passe pour pouvoir travailler tout ce qu'elle n'a pas pu faire dans une vie ou plusieurs vies ce sont des témoignages que j'ai régulièrement les enfants ou les parents viennent souvent avec ce genre de questions parce que les enfants ont des attitudes parfois particulières ou sont persuadés de certaines choses ou arrivent avec des capacités j'en ai voilà j'en étais la preuve petite j'avais des capacités de ressenti de médiumnité je pense que ce n'est pas la première vie alors il y avait quelque chose que je voulais pointer du doigt dans votre expérience auprès de la PJ de Toulon oui votre papa vous a aidé à retrouver à localiser une première personne disparue qui était un pompier vous retrouvez ce corps votre papa vous aide votre papa décédé vous aide à retrouver sa trace vous le retrouvez et quelques mois plus tard vous êtes à la recherche d'un autre pompier disparu et là ça va être ce pompier décédé que vous avez retrouvé qui va je suis à la recherche d'un jeune homme qui a disparu et les unités de pompiers pour lesquelles je suis intervenue pour retrouver ce premier pompier va m'appeler pour que je puisse les aider à retrouver ce jeune homme que la PJ recherchait avec cette unité de pompiers alors vous allez le retrouver et le pompier que vous avez retrouvé qui était décédé le premier pompier un an avant un an avant va vous aider à le retrouver alors j'ai une question par rapport à ça est-ce que finalement même dans l'au-delà on continue l'émission qu'on n'a pas fini sur Terre c'est ça c'est un choix ça a été un de ses choix ça a été un de ses choix pour 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 suivre ce qu'il faisait de son vivant c'est un choix il pouvait dire oui comme il pouvait dire non et là sur sur les enquêtes il m'aide et encore cet été l'été dernier un jeune un jeune homme a disparu le fils d'un pompier et il est venu me prévenir avant qu'on m'appelle et il m'a donné le prénom de la personne qui allait m'appeler pour me demander d'intervenir et j'ai donné encore une géolocalisation très très précise et on l'a trouvé vivant avant qu'il passe à l'acte puisque ce jeune homme voulait se suicider ça vous est arrivé de douter parfois d'une information que vous receviez ? Heureusement c'est la première chose que je fais si on n'est pas dans le doute c'est compliqué en fait donc ce qui est particulier depuis depuis 5-6 ans parce que ça fait plus de 10 ans que je collabore avec les unités de recherche c'est que mon corps est comme une boussole maintenant et j'ai des distances quand je les reçois parce que c'est pas systématique extrêmement précise donc là je sais que je vais retrouver le corps mais sur certaines enquêtes j'ai pas d'informations précises est-ce que ça vient de moi parce que je suis plus fatiguée est-ce qu'il y a des blocages énergétiques est-ce que le karma ne le veut pas j'ai souvent des réponses après mais je pense que dans tout métier qu'on soit médium ou autre le doute permet de militer et la vigilance parce que je dis toujours quand je reçois quelqu'un que je démarre une conférence que je démarre un cours c'est comme si c'était la première fois j'ai un bagage mais je recommence comme si c'était la première fois je suis un petit peu à l'épreuve à chaque fois question complémentaire mais il y a certainement la réponse dans ton émission mais les institutions ou les corps comme la police ou les pompiers font de plus en plus appel à des médiums c'est une pratique courante exceptionnelle ils le font je dirais en cas d'extrême quand ils sont vraiment investis qu'ils veulent vraiment arriver qu'ils sont à bout de force et qu'ils veulent vraiment retrouver ou qu'on leur laisse les moyens c'est pas systématique je dirais qu'il y a des unités qui sont plus ouvertes ou plus fermées que d'autres exactement ça dépend des commandants d'enquête bien souvent et la demande des familles ça c'est très important c'est à dire que si les familles demandent l'aide et l'intervention de cas de cas à ce moment là ils vont nous appeler ou c'est la personne qui dit qui recommande un médium et là à ce moment là on intervient toujours bénévolement mais dans le cas d'une personne disparaît vous savez si la personne est vivante encore parce qu'il y a des cas où les personnes disparaissent oui on sait si le jeune homme je savais qu'il était vivant oui ça vous le ressentez oui je savais qu'il était vivant je savais qu'il voulait passer à l'acte mais je savais qu'il était vivant et qu'on avait un temps très très court pour le stopper et malheureusement celles qui sont décédées est-ce que vous avez un contact avec elles ou pas oui alors les guides souvent des guides spirituels puisqu'on parlait de défunts du pompier qui pouvait m'aider ou mon père mais les guides souvent me disent pour l'histoire du premier avec la personne non pour l'histoire du premier pompier c'est pas l'âme du pompier que j'ai eu tout de suite non 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 j'ai eu des informations par l'intermédiaire des guides j'ai eu beaucoup de précision sur sur sa vie et et ce qui se passait à à l'instant T alors en tous les cas tout ça reste évidemment bien mystérieux et en parlant de mystère il y en a un qui nous emmène non pas au contré de la survie des âmes mais dans les rues de Paris on regarde BTLV vous propose de découvrir le Paris mystérieux considéré comme la ville la plus hantée du monde Paris cache des histoires à faire frissonner de plaisir des quartiers des rues des maisons renferment des secrets des affaires que personne ne s'explique encore crimes horribles sous Louis XIV culte du diable et satanisme dans le Paris du XIXe siècle les coups bas de la police d'antan et les derniers sorciers jugés condamnés et brûlés en France guidés à travers le vieux Paris et racontés par Jacques Sergent vivez une soirée au coeur du mystère et de l'inexpliqué avec BTLV Générique ... Date, info et réservation sur btlv.fr ou via le lien dans le tchat. Voilà, vous avez tout dans le tchat. Dépêchez-vous, il reste encore quelques places. C'est une traversée de Paris mystérieuse et en tous les cas absolument fascinante qui vous est proposée. N'hésitez pas, je vous garantis une virée hors norme. Isabelle, finalement, avant qu'on aborde avec François les différents signes que les défunts peuvent nous envoyer et que l'on peut ressentir, est-ce que d'être dans un état élargi de conscience ou de vivre des expériences comme la TCH, la transcommunication hypnotique que fait le docteur Charbonnier, est-ce que ça favorise les contacts avec les défunts ? Tout à fait. D'accord. C'est un petit peu comme la phase REM du réveil. C'est cette phase alpha où on peut être beaucoup plus facilement en réceptivité des fréquences. Tout à fait. En tous les cas, ça améliore la réceptivité et ça leur permet de trouver un canal favorable. C'est une capacité que le médium développe pour être en pause au niveau du mental et être plus réceptif à ce qui va se passer avec tout ce qui est en réceptivité, avec l'invisible. C'est une fréquence. C'est une fréquence qu'on va chercher. Alors justement, François, fréquence pour fréquence, il y a différents signes et les défunts passent par différentes fréquences. Dis-nous tout. Et moi, je pense déjà qu'il faut recadrer à ce débat, il faut être un peu sérieux. Ah bah oui, excuse-moi. Jusqu'à maintenant, ça part un peu dans tous les sens. Eh oui, mais heureusement que tu es là, tu es là. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce que la mort ? On va voir Quentin, son ex. Alors on en a jusqu'à la semaine prochaine. C'est passé d'un monde dans un autre monde, mais dans quel état ? C'est une question que je vous pose. Alors, arrivé à un âge certain, comme le mien, on ne compte plus les connaissances, les amis, plus ou moins les connaissances, plus ou moins qui ont disparu, les parents, les grands-parents. Enfin, c'est triste quand même, finalement. Par exemple, dimanche, j'ai appris, alors maintenant le monde moderne, c'est Facebook. La mort et Facebook sont intimement liés, puisqu'il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Moi, j'ai quelques amis qui sont toujours sur Facebook, alors que ça fait moins de 10 ans qu'ils sont décédés. Et donc, c'est par Facebook que j'ai appris le décès d'une personne. C'est la personne qui m'a donné, qui m'a permis à 18 ans de venir journaliste dans un grand quotidien régional. C'est Capernod. Non, mais ce n'est pas loin. Et ils se connaissaient d'ailleurs. Et donc, on dit toujours, c'est dommage, moi, je voulais l'appeler récemment, et puis on ne le fait pas, on attend, etc. Et puis, on s'aperçoit qu'au bout de... Par exemple, dans mon téléphone, je garde pas mal de gens qui sont décédés. Alors, est-ce que c'est un moyen de garder le fil avec la personne ou pas ? Ou peut-être que tu as juste la flemme d'effacer le contact ? Non, non, parce que c'est difficile. Ça peut aussi être ça. Quand vous avez le téléphone de votre mère ou de votre père, de l'enlever, c'est le plus une deuxième fois. Je reconnais, je rigole, mais je reconnais que j'ai dans mon téléphone des amis qui sont décédés. Et j'ai perdu mon frère très brutalement il y a 5 ans et j'ai toujours son numéro de téléphone. C'est vrai que je ne l'ai pas enlevé. Pourtant, je ne peux pas m'user à le composer pour ne serait-ce qu'entendre sa voix, mais c'est vrai que je ne l'ai pas enlevé. En tout cas, on peut faire appel justement à des médiums pour essayer de trouver le moindre signe qui existe. Alors, les signes, on en parlait, ça peut être un vol électrique qui s'enclenche tout seul, une sensation étrange sur la peau, une musique venue de nulle part. Alors qu'elles les croyaient parties pour toujours, par exemple, il y a Nicole, Christelle, Laurence et Violette, ont eu l'impression d'avoir un message de leur défunt. Laurence, par exemple, qui a 53 ans, en avril dernier, je me suis rendu à la dédicace d'un livre sur la canalisation d'une médium. Lorsque mon tour est venu, elle m'a écrit une lettre d'amour enflammé et signée « Ton mari Daniel ». Elle m'a recommandé d'attendre d'être rentrée pour la lire. Elle et moi, la personne ne se connaissent pas. Et à travers la plume, c'est son mari décédé 4 ans auparavant qui lui donnait un message. Ça, ça doit être si bon. Ensuite, il y a Violette qui a 71 ans. Ma mère était en maison de retraite depuis quelques années à Nantes. Je lui rendais régulièrement visite, mais ce jour-là, j'ai ressenti une impatience inhabituelle. Poussée par un sentiment d'urgence, elle a pris un taxi pour aller voir sa mère. Et malheureusement, quand elle est arrivée, on a appris que sa mère était morte quelques minutes auparavant. Alors, il y a aussi Dicol, 68 ans. J'ai reçu des premiers signes plusieurs mois après la mort de mon frère Claude. Un soir, alors que j'étais dans le salon, un de mes volets électriques s'est fermé, alors que je n'avais pas du tout actionné ce volet électrique. J'ai d'abord cru que c'était mon mari qui lui faisait une blague, et pas du tout. Elle s'est dit tout de suite. Alors, à ce moment-là, visiblement, on se dit tout de suite, c'est un signe que c'est quelqu'un qui cherche à prendre contact ? Ça dépend des personnes. On peut quand même mettre ça sur un défaut technique. Je pense qu'il faut aussi voir le nombre de signes répétitifs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Moi, j'ai reçu beaucoup d'invités sur BTLV. Il y a des gens qui voient des signes partout. Oui, oui. Je pense qu'il faut quand même attendre d'en avoir un ou deux avant de s'adarmer. Chacun a sa sensibilité par rapport à ça. Alors, il y a aussi Christelle, de 32 ans, quelques jours après le décès de ma mère, alors que je me trouvais entre deux sommeils, mais pas encore endormi, ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai ressenti une sensation vraiment particulière. J'avais l'impression que quelqu'un me serrait tellement fort et que je ne pouvais plus bouger. Oui. Ça fait beaucoup, beaucoup de témoignages dans ce sens-là, où on sent la présence sur le lit au moment du sommeil, de l'endormissement ou au réveil. Effectivement. On peut sentir la chaleur, de l'électricité, du chaud, du froid, et sentir quelqu'un qui nous serre ou qui nous embrasse ou qui nous caresse les cheveux. Alors, finalement, il y a les rêves. Donc là, c'est comme une télévision. Et puis, il y a le podcast, c'est-à-dire le son, la sensation qu'on peut recevoir. Oui. Parce que des fois, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est à côté, ou que Bob en parlait récemment, une sorte de guide, finalement, qui nous accompagne. Je pense qu'on n'est jamais seul. Donc, est-ce que c'est des gens qu'on connaît ou pas ? On ne sait pas. Enfin, vous, vous savez, mais nous... On peut l'apprendre, on peut ressentir l'énergie. Avant que mon père intervienne pour les enquêtes et mettre pour les enquêtes, il venait uniquement quand j'étais en danger imminent, au volant, quand il y avait la pluie ébattante ou il y avait des risques et d'accident. Et je sentais sa présence me rassurer et j'entendais dans ma tête, fais-ci, fais-ça. Donc, je n'étais plus en moyen de réfléchir parce que j'étais en panique sur l'autoroute et je n'arrivais pas à voir la voiture de devant donc j'avais très, très peur de l'accident. Et j'appliquais parole après parole que j'entendais dans ma tête pour parler exactement les instructions et ils repartaient très vite. Et effectivement, il n'y avait pas d'affect comme vous le disiez tout à l'heure. Il n'y avait aucun affect et il venait en moment des dangers imminents. Quand je pouvais avoir une inquiétude pour ma fille ou à chaque fois, il venait et il me disait ordre par ordre. C'était très, très court et très précis. Donc, voilà. Mais alors, finalement, au bout d'un moment, comme je disais tout à l'heure, quand on éclage, on a de plus en plus de morts finalement qui nous entourent. Exactement. Donc, est-ce qu'il faut faire des choix ? Est-ce que certains disparaissent ? Comment ça se passe finalement ? Ils ne reviennent pas tous. Mais non, mais je ne comprends pas la question en fait. Mais finalement, il y a de plus en plus de personnes autour de nous. C'est normal. C'est normal. C'est normal. En fait, je l'ai pensé. Tu l'as dit. Là, on a eu une transmission. Là, ça fait toujours ça. Il est comme ça. Je suis un être. Non, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui nous entourent. Donc, c'est difficile de vivre avec ça. Mais ils ne sont pas tous là à notre service. Certains vont venir nous aider et d'autres, pas du tout. D'autres ont un cheminement de réparation dans l'au-delà ou ne décident pas forcément d'être près de nous. Non, ils ne sont pas tous là. Ils t'encombrent ? Tu te sens encombré ? D'accord. Non, mais il peut y avoir des guides spirituels et pas forcément des défunts. Un guide qui peut vous aider à développer d'autres qualités que le journalisme, par exemple. Écoute, tu nous en diras des nouvelles. Alors, justement, avant de poursuivre, il y a sans doute des témoignages croustillants sur les réseaux sociaux. Thomas ? Effectivement, Sandrine. Alors déjà, vous êtes très nombreux ce soir et même vous êtes pas mal de nouveaux. Déjà, je vous vois, je vous vois, les amis. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Ça prend deux secondes, c'est gratuit et nous, ça nous fait encore beaucoup mieux nous référencer. Et c'est très important pour nous, pour nous permettre d'être connus par encore plus de personnes. Alors, on a Laurent qui nous dit que son frère est venu après sa mort pour lui dire que tout allait bien, qu'il pouvait vivre sa vie tranquillement. On a pas mal de questions aussi. On a Amar qui demande qu'est-ce qu'une phase alpha ? A priori, on a parlé de phase alpha. On a Sandrine qui nous demande... Alors, c'est une histoire qui est importante pour elle. J'espère que notre experte pourra répondre à sa question. Elle a perdu son chat il y a très peu de temps. Elle rêve souvent de son chat et elle l'entend souvent. Elle aimerait savoir ce que son chat veut dire ou en tout cas, des hypothèses de ce que voudrait dire son chat. Et puis, on a Mike Angel qui nous dit la mort de notre corps, oui, mais la mort de notre conscience, on ne sait pas. Merci beaucoup, Thomas. Alors, justement, Isabelle, pour essayer de répondre à ces internautes qui se posent des questions. La phase alpha ? C'est la phase où on va ralentir le process du mental et du conscient pour être en contact avec l'inconscient. C'est-à-dire qu'on change de fréquence ? On change de fréquence. C'est l'inconscient qui va venir gentiment. Et dans l'inconscient, il y a beaucoup de choses dont la capacité, notre capacité à être réceptif à des vibrations plus élevées que celles de la matière. Et alors, pour répondre à Sandrine, justement, qui parle à son chat régulièrement, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Est-ce qu'elle est en contact avec lui ? Je pense. Je pense qu'on a la capacité de communiquer avec nos animaux, de ressentir certaines choses. Il faut, je pense, être capable déjà de s'introspecter, de méditer pour pouvoir communiquer avec les animaux. Tout est possible. Il y a des personnes qui font ça très bien. Merci pour elle, en tous les cas. Vous l'avez compris, pour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, partagez cette émission, mettez les pouces bleus, mettez les cœurs, partagez, partagez, faites-nous connaître. C'est le seul moyen de soutenir ce média indépendant qui aborde de façon libre des sujets que d'autres n'osent pas effleurer. En tous les cas, merci à tous de votre fidélité. Il est 20h. Restez avec nous. On marque quelques secondes de pause. A tout de suite. Contact avec les défunts, les preuves s'accumulent, point d'interrogation. Mais finalement, on voit que le point d'interrogation s'estompe de témoignage en témoignage. Ce soir, autour de ce grand sujet, un grand témoin, une femme, Isabelle Coupeau, qui est souvent appelée par les brigades policières pour retrouver des personnes disparues. Elle est l'auteure d'un nouveau livre « Intuition et médiumnité » qui va sortir au mois de juin aux éditions Exergue. On le voit là apparaître « Comment devenir un bon lecteur de l'invisible ? » Alors justement, j'ai une question concernant les enfants. Est-ce que les enfants sont naturellement des bons lecteurs de l'invisible ? Est-ce qu'on est tous au départ des bons lecteurs et qu'on perd ces dimensions et qu'après, il faut les récupérer ? Tout à fait. Il y a des enfants qui arrivent quand même parfois avec quelques difficultés avec la matière. Donc là, c'est compliqué. Par contre, quand l'enfant est bien dans son corps, dans sa structure familiale, émotionnelle, on va voir très vite qu'il a une capacité de ressentir ou de voir certaines choses. En fait, nos sens depuis l'enfance sont bridés par le système éducatif, par le système scolaire. Est-ce que finalement, on nous fait perdre aussi confiance dans nos intuitions ? Quand on a des intuitions fortes et qu'on est enfant, que ce soit avec des défunts ou on voit peut-être parfois des défunts, mais pas que. Parce que d'ailleurs, justement, je rebondis aussi sur une autre question. Votre livre s'appelle Intuition et médiumnité. Comment on sait si c'est une intuition ou un message ? On commence par l'intuition pour aller vers la médiumnité. Mais justement, ce livre a pour but de bien structurer les choses pour permettre une évolution. Parce qu'on ne passe pas de l'intuition à la médiumnité sans passer par une forme de structure. Travailler son intuition, c'est travailler sa réceptivité, son ouverture aux signes, aux ressentis. La médiumnité, c'est vraiment développer les facultés extrasensorielles à travers ce que j'appelle les chakras et notre capacité à développer la clairvision, la clairaudience, le clair ressenti, la clairfaction, etc. et ça demande une pratique. Ça demande une pratique. C'est quelque chose qui demande d'être méthodique en tous les cas ? Je pense. Certains le font très naturellement mais comme on canalise et on reçoit toujours à travers notre propre niveau de conscience émotionnelle, on peut être médium avec des émotions basses. Ce qu'on appelle du médium de base astrale. Donc, canaliser des âmes qui étaient dans la tourmente durant leur incarnation et qui, de l'autre côté, le sont toujours. Donc, on parlait tout à l'heure à une personne qui parlait du Ouija. Le Ouija, il faut faire attention parce que le Ouija vibre à des fréquences basses. Donc, on peut aller discuter ou dialoguer avec des âmes qui jouent et qui ne sont pas forcément dans des fréquences élevées. On sait qu'on communique avec des défunts qui ont une fréquence élevée quand les messages sont précis, bienveillants et vérifiables. D'ailleurs, on en parlait avec Patricia Daré, avec Florence Hubert que j'ai reçue en émission. Justement, le Ouija, c'est très dangereux et, en tous les cas, on peut se retrouver complètement possédé. Parce qu'elle reste accrochée dans les chakras, on s'épuise, on se fatigue et notre niveau fréquentiel baisse. Donc, ça, ça peut atteindre notre psyché. Donc, effectivement, moi, je ne le recommande pas. Je dis toujours aux gens que vous voulez apprendre, commencer par développer votre intuition en étant extrêmement honnête sur notre niveau psycho-émotionnel. quand on voit qu'on n'arrive pas à gérer notre vie, nos émotions, vouloir aller travailler avec l'au-delà, c'est dangereux. Il faut psychologiquement et psychiquement être stable pour travailler. Mais cette règle est valable pour moi dans la mesure où, quand, dans ma vie, j'ai eu des moments compliqués psychiquement par rapport à des drames ou des choses que je pouvais traverser dans ma vie, je faisais une pause. Et ça, il faut que les gens le comprennent. ils veulent être médiums à tout prix pour vivre en expérience. Mais si vous n'êtes pas bien dans cette période de vie, vous êtes en deuil et il y a eu des moments difficiles dans votre enfance et que vous êtes dans une fragilité, une état émotionnel, de colère ou autre, il faut éviter. Alors, on va voir que la science s'intéresse de plus en plus à cela. On va voir ça avec Mathia, justement, qui va nous parler des VSCD et d'une enquête qui a été menée. C'est vrai que souvent, quand on perd quelqu'un, on a envie d'entrer en contact et avec les VSCD, je rappelle, évidemment, vécu, subjectif, des contacts avec les défunts. Là, c'est quand le défunt décide d'entrer en contact avec quelqu'un qui n'a rien demandé. Ça peut être la personne concernée par le deuil ou une tierce personne, c'est-à-dire un message peut passer par quelqu'un pour dire quelque chose à une personne endeuillée. Alors Mathia, justement, qu'est-ce que c'est que cette étude scientifique ? Tu vois, tu as fait le début de ma chronique parce que j'allais justement rappeler. Parce que j'ai fait l'émission avec... J'allais rappeler ce que c'était, effectivement, c'est quand le défunt cherche à rentrer en contact avec le vivant. Et il y a une étude qui a été une étude qui fait date, qui s'appelle, alors le titre de l'étude est un peu... Ça s'appelle « Investigation de la phénoménologie et de l'impact des VSCD spontanés et directs ». Et c'est une étude assez intéressante parce qu'elle chiffre et elle donne des statistiques sur l'apparition de ces VSCD et leur fréquence et elle quantifie un peu les choses. La typologie des VSCD et la typologie des personnes qui en sont victimes, entre guillemets. Alors, la première chose, c'est qu'en général, ces VSCD arrivent grosso modo 12 mois après le décès de la personne. Donc, il y a quand même un laps de temps assez long, 12 mois, un an. Et ça, c'est la première chose. Alors, il y a quelques chiffres que j'ai pu tirer. Le premier, c'est que 34% des cas, les témoins ressentent une présence familière sans pour autant la voir, la sentir ou toucher quiconque. Il s'agit en fait d'une présence dense, précisément localisable et en même temps strictement invisible, justement, et inodore. Donc, cette espèce de présence que l'on sent mais qu'on ne peut pas forcément localiser. 43% des gens entendent clairement la voix du disparu et ils précisent bien qu'il ne s'agit pas d'une pensée qui est générée par eux-mêmes, ce n'est pas une voix intérieure mais c'est une claire audience, justement, une audition claire provenant de l'extérieur, de la voix du défunt qui est reconnue comme telle avec son intonation typique, son phrasé, son accent. 48% des gens sentent un contact physique comme une étreinte, une main sur l'épaule, une caresse comme Isabelle l'a évoqué tout à l'heure, une caresse sur le visage, ça peut même être un baiser, ce qui est étonnant parce qu'un baiser c'est une impression très physique, en fait, très sensorielle, marquée et ce contact, justement, est souvent associé à une vague d'énergie ou à un flux électrique. 46% des cas ou des contactés peuvent voir le défunt. Alors, c'est une vision qui est souvent partielle, on voit soit le visage, le buste, mais ça peut être aussi une vision totale avec une netteté et il y a souvent un phénomène de transparence aussi, ça varie souvent selon les expériences rapportées et ce genre de phénomène se déroule autant en extérieur qu'en intérieur, c'est souvent combiné aussi avec des baisses de température et ou de courant d'air. 28% des contactés sentent le parfum caractéristique du défunt. Ça peut être son eau de toilette, son aftershave, sa crème, odeur de tabac, d'épices ou une odeur qui est rapportée à un frais particulier. est lié. Effectivement, dans cette étude, chaque cas, il est évidemment écarté la possibilité que cette fragrance puisse provenir d'une source extérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas une odeur qui rappelle quelque chose qui vient de... Ce n'est pas la madeleine de pouce. ce n'est pas un souvenir, c'est lié au contact direct de la personne. Et puis, un chiffre qui va corroborer ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, 62% des témoins contactés ont fait un VSCD, ce n'est pas un, c'est une, ce n'est pas une, c'est un, un VSCD lors de leur sommeil à travers justement ce qu'ils nomment la plupart du temps un rêve pas comme les autres. Et pourquoi ce rêve n'est pas comme les autres ? Ça va peut-être apporter, éclairer un peu la lanterne de notre amie qui... Qui nous a ralenti un peu tout à l'heure. Il faut peut-être disons les choses telles qu'elles sont. Qui est un peu lourd. Voilà. Il a du mal. Mais bon, voilà. En fait, souvent, la qualification qu'ils donnent, c'est que c'est un rêve qui est plus réel, qui est plus prégnant et c'est surtout, c'est un rêve qui est plus net, plus cohérent et plus mémorable que les autres, c'est-à-dire sans la complexité symbolique habituelle qu'on peut avoir dans les rêves qui parfois passent du coq à l'âne. Donc là, il y a une espèce pareille de claire... Claire évidence. De clarté, claire évidence. Claire évidence, si on peut dire. Qui diffère des rêves ordinaires. Cher ami, si tu as un rêve, vu l'état de ton psychisme qui a l'air quand même bien encombré, si tu as ce genre de rêve, tu peux savoir que tu as été contacté. Voilà pour les chiffres. Isabelle, le fait que la science s'intéresse à tout cela, est-ce que c'est quelque chose qui vous réjouit ? Est-ce qu'enfin, il est temps ? Alors, oui, je vais forcément aller dans ce sens-là, mais ça ne m'a jamais vraiment touchée. Le fait que la science s'y intéresse et puisse donner des informations tangibles au grand public, c'est-à-dire pour l'aider à s'intéresser ? Ça ne vous a pas interpellé plus que ça ? Je pense que c'est une question personnelle. Je remballe ma question. Je pense que chacun doit faire ses expériences par rapport à plusieurs domaines et effectivement, si on a envie de vivre cette expérience et d'y aller, on y va. Mais je ne pense pas que la science puisse faire évoluer vraiment les choses et les consciences. C'est tellement personne, c'est comme la religion. Ça crédibilise. Est-ce qu'il va falloir que la science s'intéresse à la religion pour que les gens commencent à penser qu'il y a quelque chose réellement ? Ça ne crédibilise pas un peu quand même justement le travail des médias ? C'est-à-dire que pour les plus sceptiques, si la science se penche sur le phénomène et valide en tout cas un certain nombre de choses, on peut se dire peut-être effectivement ça peut convaincre peut-être certaines personnes d'aller voir des canals ? La seule chose qui peut convaincre c'est l'expérience. Pas un livre, pas des chiffres. Je pense que ce soit ça... C'est très empirique en fait. Exactement. Je pense qu'on passe par une expérience, que l'âme passe par une expérience si elle doit vivre une rencontre avec la médiumnité. Est-ce qu'un chiffre ou un livre, moins que ce soit pour la médiumnité ou autre chose, voilà, c'est l'expérience qui va faire qu'on va comprendre, qu'on va intégrer, qu'on va évoluer ou pas. Je ne pense pas que... Tout dépend de notre parcours et de ce que l'on a à traverser et à intégrer. Alors, on va aller voir du côté des réseaux sociaux si les réactions sont vives aussi sur ce sujet. Alors Sandrine, on n'a pas vraiment de réaction vive mais en tout cas, on parle un peu de tout. On a par exemple Isabelle qui dit que tout ça est assez mystérieux. Ce n'est pas complètement faux mais vraiment, au fur et à mesure de la soirée, on se rend compte que vous avez plein de témoignages chacun sur des contacts avec des défunts. J'avais aussi envie de vous en livrer un, le mien. Moi, ma mère, elle est morte quand j'avais un an et demi et très régulièrement à mes anniversaires ou dans certaines églises, elle m'apparaît, je ressens comme une présence. Donc, je pense quand même que c'est mystérieux mais quand même, on peut comprendre un peu des choses. Ça, tu nous apprends un scoop. Alors, nous ne savions pas ça, Thomas. Mais alors, moi, du coup, j'ai une question à te poser puisque tu avais un an et demi. Tu n'as pas forcément de souvenirs concrets de ta maman. Est-ce que quand tu sais qu'elle se manifeste à toi, comment tu sais que c'est elle avec certitude ? Tu la ressens ? Très bonne question. C'est une très bonne question, effectivement. Alors, je la ressens puis évidemment, j'ai vu des photos, j'ai aussi vu des films donc peut-être qu'aussi, je fais l'association mais après, je pense qu'il y a aussi un côté extrêmement maternel que je ressens et je me dis que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Écoute, merci pour ce joli témoignage et ta générosité à nous livrer ça en plein direct à l'antenne. Isabelle, je crois, a envie de réagir. En fait, je pense qu'on ne peut pas oublier l'intensité émotionnelle et d'amour qu'on a ressenti avec un être et que cette fréquence, quand elle nous approche, on la ressent très, très vivement. En tous les cas, c'est très intéressant. Alors justement, une auditrice disait que ça reste mystérieux, ça c'est certain et d'ailleurs, BTLV, c'est le média du mystère et de l'inexpliqué et nous avons pour ça des dossiers inexpliqués. Regardez. La nuit est calme, les trois familles dorment paisiblement lorsque tout à coup vers 5h30 du matin, des coups violents sont frappés à la porte de la chambre des Castrignanos. Et c'est pas tout, il y a en plus des objets qui se déplacent tout seuls. Il va y avoir plein de phénomènes déroutants qui vont se multiplier dans la matinée. Les casseroles tombent brutalement sur le sol, la cuisinière très saute. On a un buffet, un tabouret qui semble s'animer comme s'ils étaient vivants, etc. L'un des invités, l'un des voisins qui s'appelait Emes Soquet, lui, il va le raconter plus tard dans le Dauphiné Libéré et ce qui s'est passé, il dit qu'on était en train de se souhaiter le bonsoir et tout à coup, on a entendu un choc et on a vu les verres qui ont été littéralement catapulés. C'était quelque chose de fantastique, quelqu'un qui n'a pas vu ça ne peut pas se rendre compte. Et donc, très prudent, le maire va ordonner dès le 26 février du matin, mais très vite, il y a une autre humeur qui commence à enfler, c'est que les phénomènes se sont déplacés avec les familles. Et cette fois-ci, le malaise frappe la maison du Moulin des Prés et on a les mêmes manifestations, des coups sourds, des objets qui volent et tout ça se reproduit et à chaque fois, la pauvre Teresa Costa semblait très affectée au bord de l'évanouissement. Pourquoi tout le monde se tourne vers cette jeune femme italienne qui a à peu près 24 ans ? Parce qu'en fait, tout le monde, ou presque, depuis le début de cette histoire, a remarqué que Teresa Costa affichait une très, très grande nervosité bien trop intense malgré l'étrangeté des phénomènes. D'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas chier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors même si rien ne le prouve, à partir de là, beaucoup dans le voisinage vont être convaincus d'avoir trouvé l'explication pour vous. Ce n'est pas la demeure qui pose problème, ce n'est pas la maison, c'est Teresa Costa. Voilà, magnifique dossier inexpliqué de Jocelyn F. Keller que vous retrouvez évidemment sur btlv.fr. Pour cela, il faut être abonné. Plusieurs offres d'abonnement sont à votre disposition. Profitez-en. 4 000 heures d'émissions, des replays, des podcasts. De quoi en avoir, comme je le disais tout à l'heure, plein les yeux, plein les oreilles de vous régaler sur les sujets mystérieux et inexpliqués comme on le fait sur btlv. Alors avant d'aborder avec Péga dans une poignée de secondes les défunts qui veulent nous contacter en essayant de nous envoyer des preuves, finalement des preuves concrètes. On va voir ça dans quelques secondes. Isabelle, est-ce que les VSCD sont de plus en plus nombreuses du fait qu'on passerait dans l'ère de la 5D, la cinquième dimension, plutôt que d'être dans la 3D, le monde qu'on semble quitter ? Est-ce que finalement tout cela va s'accélérer avec l'éveil des consciences ? C'est tout à fait ça. Ah ! En fait, comme on s'allège et que les vibrations lourdes... Les vibrations montent et les vibrations lourdes s'allègent. Exactement. Effectivement, les capacités de réceptivité extrasensorielle vont se décupler et les gens qui... les personnes qui vont être en alignement avec les hautes fréquences vont développer beaucoup plus facilement leurs capacités pour être en lien avec l'esprit, l'âme et le corps. C'est l'unification des trois. Je dis souvent que l'âme a la capacité de dialoguer avec l'esprit dont l'invisible et que notre travail pour certains c'est d'apprendre à communiquer et à travailler avec ces facultés. Et à ressentir et à faire confiance peut-être. À faire confiance. Alors, on y gagne quoi souvent ? C'est la question qui revient souvent. On y gagne beaucoup plus de paix, on est de sérénité, on est soi-même beaucoup plus indépendant, autonome et moins fragile. Alors, je ne dis pas qu'on est exempté des preuves. Des épreuves, oui. Non, pas du tout. Par contre, on a une capacité à se régénérer et à dépasser les épreuves qui est différente. Oui, ça donne une perspective différente en fait. Comme si on pouvait voir, j'imagine, les événements de la vie non plus de façon horizontale mais avec une vision verticale même quand on est pris de plein fouet par des drames. Oui, parce qu'on gère différemment les émotions. Absolument. Alors, Péga, justement, certains défunts tentent de rentrer en contact avec nous en essayant de nous donner des preuves justement par des éléments techniques. Dis-nous tout. Eh bien, écoute, Sandrine, si je te dis lampe à incandescence, pile alcaline, chaise électrique ou encore phonographe, tu me réponds ? Je te réponds, mon nom est Edison, Thomas Edison. Exactement. Alors, Thomas Edison, le génie aux mille brevets qui, durant les dix dernières années de sa vie, pardon, s'est dit qu'il allait se tourner vers l'occulte. Fasciné par le seuil entre la vie et la mort, à partir de la fin des années 1870, Edison s'était mis en tête de concevoir une machine pour entrer en communication avec les morts. Thomas Edison n'a jamais vraiment expliqué le fonctionnement en profondeur de son invention. Il a travaillé sur des prototypes mais ses expériences n'ont jamais été très concluantes. Mais pour y voir un peu plus clair, il faut d'abord s'intéresser à la conception qu'avait Edison de l'au-delà. Selon lui, le corps des êtres vivants serait composé d'une multitude d'unités d'énergie qui auraient la faculté de se déplacer et de donner la vie en fait. Ces métacellules s'agglutinent dans le cerveau humain pour générer ce que nous appelons l'âme. Les variations d'intensité énergétique qui survivraient après la mort seraient alors perceptibles par une machine suffisamment sophistiquée. Celle-ci serait capable de capter des informations d'ordre magnétique et de les retranscrire sous forme de son. C'est ce qui a alerté Edison. Il cherchait en fait une sorte d'amplificateur mais qui, au lieu du son, amplifierait l'énergie des âmes, des âmes défuntes et permettrait d'établir la communication entre elles et nous. Thomas Edison évoque ce principe dans le dernier chapitre de son livre Le Royaume de l'au-delà dans son livre de mémoire, lui-même dénommé Mémoire et observation, paru pour la première fois en 1948. Cette anecdote, donc sur ce prototype qu'il a appelé le nécrophone, aurait pu tomber dans l'oubli, sauf que sa traduction française publiée par Flammarion en 1949, a été reprise par Philippe Baudouin, philosophe et réalisateur sur France Culture. Et dans la réédition, on apprend quelques anecdotes. C'est que une sorte de pacte avait été conclu entre Edison et son assistant, William Walter Dean Weedy, selon lequel le premier des deux qui viendrait à décéder s'engagerait à tenter d'envoyer un message aux survivants. On apprend aussi, pour terminer, qu'Edison admettait qu'il croyait non seulement aux fantômes, mais qu'en plus, il les imaginait très bavards. Tout ça, ça me fait penser à l'expérience du test de Stéphane Alic qui avait passé un pacte avec son papa. Il a mis des choses dans son cercueil. Il lui a dit envoie-moi des messages pour que toi seul sais ce qu'il va y avoir dans le cercueil. Envoie des messages à travers un médium pour pouvoir nous dire si effectivement ce sont bien ces objets-là. Ça nous donnera la preuve de l'existence de la vie après la mort. Isabelle, est-ce que la mort c'est quelque chose qui vous fait peur ? Absolument pas. Pour moi, la mort n'existe pas. C'est un passage. On peut parler... Après, on parle de sa mort et puis la mort des êtres qu'on aime. Mais même si on est médium, on passe par un processus de deuil. La période de détachement émotionnel est toujours présente. Donc, effectivement, je n'ai pas peur, mais je dirais que j'y suis préparée un peu plus que les autres. Et par rapport à ce que nous expliquait Pega, vous avez une réaction ou justement un commentaire à faire ? Non, je trouve que c'est très bien dit, très bien expliqué. Mais ça a dû vous passer... Est-ce que ça vous est passé par l'esprit, l'idée que, par exemple, si ce nécrophone pouvait exister, que vous puissiez enregistrer ce que vous captez et le faire entendre à d'autres ? Je pense que le fait de donner toutes ces précisions et d'avoir, effectivement, comme l'a écrit Stéphane Alix, quand un défunt vient, souvent, il parle de ce qui s'est passé, de ce qu'il portait au moment de sa mort, de la façon dont ses funérailles se sont passées. Il donne beaucoup de détails sur ces choses très précises. Il y a eu des chants ou pas, le nombre de photos, qui a parlé ou fait un discours pendant les funérailles. Pour moi, ce sont des enregistrements, ce sont des choses marquées qu'eux ont enregistrées et qu'ils transmettent à travers un médium. Il y a certains enregistrements justement dans les TCI, il y a des fois des enregistrements audio à travers un certain nombre de bandes. Moi, ce qui m'a toujours frappé d'ailleurs dans ces enregistrements, je me souviens d'un cas où il y avait eu un enregistrement d'un défunt et il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est qu'en général, quand il y a un enregistrement, les messages sont toujours pauvres. C'est-à-dire que je me souviens d'un enregistrement où on reconnaît, alors les protagonistes reconnaissent la voix du père qui a disparu ou du mari qui a disparu et le type dit oui, je veux bien une tasse de café ou je veux bien une cigarette ou quelque chose comme ça et je trouve ça toujours assez curieux. Je ne suis pas fan de la TCI. Je ne vais pas nourrir le échange parce qu'effectivement, je pense que ça fait du bien aux gens, aux parents qui ont perdu un enfant ou aux femmes qui ont perdu un mari d'entendre la voix. Mais effectivement, je trouve que ça leur demande beaucoup d'efforts pour peu de résultats dans la mesure où on va entendre je t'aime ou au revoir mais je pense qu'effectivement, il y aurait ce type d'outils, ce serait formidable mais qu'un médium peut avoir beaucoup plus de précision qui va permettre à la personne d'enclencher ou de terminer un deuil. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui avec la technique, par exemple, le numérique tue tout ce qui est canot avec les défunts parce que les gens de ma génération se rappellent qu'autrefois la télévision par exemple s'arrêtait à une heure du matin et les gens qui s'endorbaient dans la télévision il y avait une fréquence qui continuait et certaines personnes avaient justement eu des contacts avec les défunts comme avec la radio quand les postes s'arrêtaient alors qu'aujourd'hui tout est en numérique et il n'y a plus rien. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les gens vont maintenant utiliser d'autres process et vont chercher à se former parce qu'ils veulent le vivre, le contact et l'expérience. J'avais une question à poser à Isabelle puisqu'on parle du nécrophone, des instruments et des véhicules qui peuvent servir de contact et de transmission de messages est-ce que le médium est un médium justement un outil neutre ou est-ce que le médium en fonction de sa personnalité ou de son état peut brouiller brouiller ou traduire c'est ce que je disais tout à l'heure le but c'est d'être un médium qui est de plus en plus clair de plus en plus neutre parce que le médium dans sa vocation parce que moi je ne parle pas de mission je parle de vocation va essayer d'être le plus net possible pour être le plus neutre possible pour aider les gens qui sont en face puisque effectivement si on est chargé d'émotions négatives et de systèmes de croyances limitantes les messages vont être compliqués pour les personnes qui viennent qui parfois sont des personnes très neutres qui sont bien dans le basket qui n'ont pas eu d'enfance difficile et qui se retrouvent face à un médium ou une médium chargée en fait en système de croyance et en douleur donc ça peut exister ça ça peut oui d'accord alors avant de vous parler des films justement des films à voir sur les esprits parce que ça nous intéresse toujours finalement de frissonner avant de vous annoncer trois jolis films que vous pouvez voir on va faire un dernier tour sur les réseaux sociaux Thomas alors Sandrine il se passe quand même pas mal de choses on parle encore de nouveau des histoires que chacun a pu vivre et aussi on se pose pas mal de questions comme la question de Cassandre quelles sont nos possibilités après la mort voilà bon je ne pense pas qu'on puisse répondre sur le plateau mais c'est une question qui est importante de se poser on a également de nombreuses personnes qui nous disent que parfois c'est aussi il y a des objets que des défunts interagissent avec eux en tout cas ça vous parle beaucoup ce soir et bien écoute merci Thomas en tous les cas pour ce qui est des réseaux sociaux alors je vais vous parler de trois films trois films que vous pouvez voir alors le premier c'est Dorian Gray un film de 2010 avec Ben Barnes Colin First et puis Ben Chaplin le jeune Dorian Gray accepte d'être le modèle du célèbre peintre Basile Hallward celui-ci perçoit le jeune homme de vendre son âme en échange d'une jeunesse éternelle Dorian Gray ne vieillit plus et ne souffre plus des affres du temps mais le tableau le représentant va révéler progressivement sa véritable nature je ne vous en dis pas plus vous pouvez voir ce film Dorian Gray et puis un deuxième film c'est Afterlife un film de 2012 un film avec Liam Neeson et Christina Ricci après un grave accident Anna se réveille dans une salle des pompes funèbres locales où Elliot Deacon lui explique qu'elle est morte et qu'il doit maintenant préparer son corps pour l'inhumation terrifiée Anna se sent tellement vivante qu'elle ne sait pas si elle doit lui faire confiance pour l'accompagner dans l'autre monde ou s'il a l'intention de l'enterrer vivante alors ça c'est très intéressant comme thématique parce que je trouve que ça pose la question de la sidération quand on meurt dans un accident de voiture où on ne comprend pas un accident de voiture ou autre les défunts ne comprennent pas forcément qu'ils sont morts et là ce film effectivement traite de ce sujet et puis un dernier film c'est un amour d'hiver un film de 2014 avec Colin Farrell Jessica Braun Finley et Russell Crowe qu'on adore bien sûr alors c'est l'instant d'un cambrioleur qui tombe éperdument amoureux d'une riche héritière qui se meurt dans ses bras bon on en connait d'autres il découvre alors qu'il a le pouvoir de réincarnation et là effectivement ça nous emmène dans une autre histoire abracadabrante voilà un amour d'hiver qui est sorti en 2014 je vous le recommande on arrive bientôt au terme de cette émission mais il nous reste encore quelques minutes je rappelle que vous êtes l'auteur Isabelle d'Intuition et Médiumnité on parlait tout à l'heure des vies antérieures de la réincarnation si vous aviez à revenir vous aimeriez vivre quoi ? je pense que j'irais vers le chant lyrique j'aimerais aussi chanter être cantatrice après je pense que j'aurais quand même pris encore ces facultés le fait de pouvoir aider de rentrer en intimité si rapidement avec les gens pour leur donner un souffle essayer en tout cas de leur donner un souffle c'est magique à vivre c'est intense et parfois très libérateur beaucoup de psychologues envoient certaines personnes pour l'accompagnement au deuil et c'est une richesse humaine alors j'ai une question à poser à Mathias toi qui es un sceptique mais curieux néanmoins curieux et on a fait ensemble une séance de TCH avec Jean-Jacques Charbonnier est-ce que finalement les contacts avec les défunts c'est quelque chose qui t'interpelle c'est quelque chose que tu as eu envie à un moment donné d'explorer ? pas vraiment parce que moi je n'y crois entre guillemets pas ou en tout cas je n'ai pas pour l'instant eu accès à cette dimension en revanche en tant que philosophe c'est quelque chose qui m'intéresse forcément puisque une des premières définitions de la philosophie c'est apprendre à mourir et du coup tout ce qui a trait à la mort premièrement à l'éventuelle survie de l'âme ou en tout cas à l'âme et à la communication avec l'au-delà ça fait partie moi de ma formation de philosophe et je suis très content d'entendre Isabelle dire qu'elle est très ancrée dans le réel dans le concret qu'elle est épicurienne parce que souvent les médianes ont parfois peuvent se présenter comme des gens un peu éthérés et on a l'impression que l'au-delà est tellement mieux que l'ailleurs est tellement mieux que l'ici-bas moi je dis toujours qu'avant de s'intéresser à la vie après la mort il faut s'intéresser à la vie pendant la vie et la vraie question c'est est-ce qu'il y a une vie pendant la vie donc ça c'est la question du philosophe mais les deux sont connexes c'est-à-dire qu'effectivement quand on a évacué la peur de la mort l'angoisse de la mort quelle que soit la façon dont on l'apprivoise ça peut être avec le contact avec l'au-delà alors on peut vivre pleinement et exister vraiment Merci en tous les cas je rappelle que je serai demain en direct avec Françoise Nallet pour une masterclass Découvrez vos vies antérieures pour vous libérer des karmas limitants c'est gratuit c'est en direct vous pouvez vous inscrire sur btlv.fr ou dans le lien qui va vous être mis dans le chat il reste encore quelques places c'est une masterclass exceptionnelle elle a déjà eu lieu vous nous l'avez réclamée tant elle a eu du succès et c'est demain soir dépêchez-vous je serai ravie de vous retrouver demain soir c'est en direct il reste encore quelques places cette émission touche à son terme on est dans les temps parce qu'on m'a briefée avant l'émission ce soir il y a un match de foot il ne fallait pas que je dépasse et je vois qu'il est 20h29 37 secondes Mathis va être content à la régie il va pouvoir courir voir son match de foot merci à tous d'avoir été à nos côtés merci beaucoup Isabelle merci à vous de m'avoir reçu c'était très riche et une belle émission merci Péga d'avoir été à nos côtés une fois encore merci Mathias d'avoir été aussi brillant comme toujours merci notre François tu nous as encore bien fait rire ce soir tu ne manques pas tant de voix merci à vous tous qui nous avez suivis tout au long de cette émission je vous dis à très bientôt avec grand plaisir sur BTLV bien sûr salut